bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer mes astuces pour bien nettoyer ou ranger votre chambre à coucher donc la première chose à faire pour moi c'est d'enlever les draps des oreillers etc et vêtements sales et pour bien pouvoir tout dégager déjà mettre ça dans la machine à laver et après on peut s'occuper des poussières du rangement proprement dit je vais par contre laisser la lèse parce que on venait de la mettre quelques jours auparavant alors première chose jamais utiliser une microfibre qui attrape les poussières comme ça elle ne vole pas partout parce que je suis énergique aux poussières enfin aux acariens et oui je vais grimper sur le lit parce qu'il ya le trépied qui m'empêche de faire le tour correctement et après donc je passe c'est cette mixture c'est ce que j'utilise pour tout nettoyer ça les trois quarts de vinaigre et pardon un tiers deux tiers de vinaigre un tiers d'eau je suis pas réveillée donc là c'est le côté commode table de chevet de mon compagnon moi j'en ai pas j'en ai pas besoin il a forcément son livre qui lit et ses mouchoirs vous verrez où sont les miens après et ça donc ça c'est mon armoire commode et mon stand de piano évidemment c'est ce que je me suis mise au piano remise au piano on va dire mais j'ai jamais vraiment été bonne j'ai toujours rêvé d'apprendre le piano donc voilà et par contre même si on met une couverture pour le protéger il faut toujours toujours nettoyer les touches la poussière va partout alors normalement la règle c'est toujours se faire de haut en bas là j'avais juste oublié de faire le cadre qui a juste au dessus mais il n'y a pas de tablette ni rien donc ça devrait aller donc je fais d'abord les poussières et ensuite je passe le mélange vinaigre eau pour nettoyer les surfaces vitrées et autres je fais mon petit miroir et ça c'est le fameux cadre que je disais mais normalement ça va la microfibre fait son effet ensuite je passe évidemment une poussière partout et je vérifie que les tiroirs soient en ordre donc ça c'est tout mon armoire c'est sous vêtements ça c'est vêtements normaux et là c'est vêtements de sport randonnée de ce côté là je vérifie donc là c'est mes mouchoirs dont je vais vous montrer comment je fais mes bijoux accessoires on va dire et ma combinaison lou que j'ai reçu le week-end le noël pas celui ci mais celui d'avant et mes écharpes accessoires comme j'ai dit quoi ça c'est mon tiroir youtube et ça c'est souvenirs slash papiers etc alors mes mouchoirs ils étaient mis dans une boîte comme ça j'ai pas de boîte à mouchoirs donc là j'ai utilisé une trousse moi j'utilise des mouchoirs en tissu mon compagnon n'y arrive pas mais moi j'y arrive très bien donc voilà ça là plop 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 et voilà nouvelle boîte je vais enfin me décider je l'ai depuis noël je vais enfin me décider à ranger le carton de du piano c'est bon il fonctionne bien je le teste toutes les semaines n'y a pas besoin de le rendre donc on va j'ai juste enlever je juste garder le carton et les deux inserts en mousse pour si un jour on déménage et le reste je peux pas le garder j'ai essayé mais c'est pas possible alors nous on a une petite astuce on n'a pas de grenier ni de cave mais on a le lit coffre donc c'est là qu'il y a les valises quand on doit partir en vacances il y a des cartons de vêtements des enfants trop petits que je dois donner des amis il y a l'arbre de noël et il y a les deux caisses vertes ce sont des des playmobil et compagnie de mon compagnon quand il était petit on va voir ce qu'on en fait voilà vous voyez aussi une caisse de fort de playmobil mais voilà c'est là alors ce petit machin que j'ai vendu alléluia on entrepose là aussi tout ce qu'on est en train de mettre en vente et qu'on attend de vendre pour pas que ça nous dérange dans notre activité quotidienne donc j'ai passé l'aspirateur ce que ça prend aussi de la poussière un peu et là je vais pouvoir enfin m'occuper du reste donc là je refais vite le lit et on va faire le lit proprement dit donc je suis comme monica dans france je mets les tickets au fond je sais plus de quel côté mais bref c'est ma façon de voir si c'est à l'endroit ou à l'envers non je ne repasse pas mes draps je ne repasse rien du tout d'ailleurs je trouve que c'est une perte de temps voilà je remets le pyjama et hop on enlève tout ce qui était à donner ou autre et vous allez voir qu'après je vais ranger aussi l'armoire de monsieur c'est monsieur qui a le placard voilà ce que c'est aussi de vivre avec un non minimaliste même s'il n'est pas non plus à acheter les freins tout le temps mais il garde ce qu'il a en général du coup même s'il ne l'aimait pas souvent quoi il va garder tout ce qu'il a reçu donc ça accumule pas mal quand même et voilà ça c'est le lit donc je vais un peu tout redresser son enfin redresser straighten up comme on dit en anglais je vais tout bien remettre les piles ce qui fonctionne par pile il n'arrive pas à fonctionner avec des caisses en mode tiroir chacun son truc j'en profite pour passer un peu les poussières aussi donc je regarde du côté là et côté plomberie je fais les poussières en dessous en fait je le fais à la main j'en profite donc je suis en dessous pour faire toutes les prises j'enlève les poussières et s'il y a des tâches ou autre mais c'est que les poussières et les plaintes c'est tout prêt pensez aussi au radiateur donc là c'est avec le mélange vinaigre et eau et passez bien dans toutes les rayures et évidemment ça j'aurais dû le faire avant mais c'est pas grave heureusement que j'ai ma microfibre qui retient les poussières je vais faire le dessus de ma de la climale vous voyez j'utilise une petite un petit système d merci les enfants donc voilà ça permet de faire les poussières même si c'est pas au point mais ça me permet de faire les poussières en haut je suis assez petit je fais 1 mètre 60 1 mètre 63 donc ben voilà je sais pas là je suis debout sur le lit etc on fait comme on peut heureusement le lit et où et maintenant il nous reste à faire les vitres nous n'a qu'une porte fenêtre qui mène sur la terrasse toujours avec mon mélange vinaigre et eau et comme on a tous eu un peu la grippe récemment je profite aussi pour nettoyer les toutes les les prises et les clenches clinches de porte voilà on finit par passer l'aspirateur je vous montre que la fin j'avais passé le côté aussi n'oubliez pas de passer l'eau et normalement votre n'oubliez pas aussi les luminaires j'ai oublié de le filmer le luminaire faites les poussières et voilà votre chambre est nettoyée à fond j'espère que vous avez aimé à la prochaine et il ya et il ya et il